C'est pour moi un réel et agréable plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion du lancement de week-end de renforcement des capacités des pupilles de la nation, candidat au BFM et au Baccalauréat session 2019. Le cadre législatif et réglementaire national résistant à la protection des pupilles de la nation trouve son fondement dans les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'enfant. L'année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. L'État du Sénégal a adhéré à l'ensemble de ses instruments internationaux et régionaux pertinents de promotion et de protection des droits de l'enfant qui consacrent la protection des enfants vulnérables ainsi que le droit à l'éducation. Le cadre normatif de prise en charge des enfants vulnérables et des orphelins est consacré respectivement par la loi 2006-39 instituant le statut de pupille de la nation du 21 novembre 2006 et le décret 2011-299 du 2 mars 2011 modifiant et remplaçant le décret 2008-13-39 du 13 novembre 2008 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office national des pupilles de la nation. Au terme de l'article du présent décret, l'ONPN veille à l'observation au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfant et prend également toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes en faveur de ces derniers. Comme vous le constatez, chers candidats et chers parents, la présente activité s'inscrit respectivement dans les principales missions phares de notre structure. Pour rappel, la session de formation de 2012 avait enregistré un effectif global de 54 pupilles, 29 pour le baccalauréat et 25 pour le BFM. Relativement au taux de réussite, nous avons eu au CFE 100%, au BFM 69,4% et 43,3% au baccalauréat. Les résultats sont probables et dépassent la moyenne nationale qui s'élève respectivement à 56,3% pour le CFE, 52,1% pour le BFM et 35,9% pour le baccalauréat. A la suite de ces résultats, l'ONPN avait remis un ordinateur portable, une enveloppe de 100,000 francs à chaque pupille admis au baccalauréat, un kit complet de fournitures scolaires et un montant de 50,000 francs à chaque pupille admis au CFE et au BFM. La session de formation 2019 compte un effectif de 88 participants, dont 48 pour le baccalauréat et 40 pour le BFM. Mesdames et Messieurs, l'organisation du week-end de renforcement des capacités au profit des pupilles de la nation, candidat au BFM et au baccalauréat qui nous réunit, s'inscrit d'une part dans le suivi des recommandations des organes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains et d'autre part dans la poursuite des orientations stratégiques du gouvernement à travers le plan Sénégal émergent de son Excellence le Président Matissa. Engagée à respecter, à protéger et à promouvoir une justice égalitaire des droits des pupilles de la nation, l'ONPN a adopté le plan stratégique de développement 2017-2021 avec comme mission en Sénégal où les droits des pupilles de la nation sont respectés sur le plan social, éducatif et sanitaire en vue de leur développement harmonique. Pour rendre effective cette disposition, j'invite tous les ministères sectoriels, éducation, formation et santé, ainsi que les acteurs de la société civile, de les partenaires techniques et financiers à soutenir les pupilles de la nation en permanence pour le renforcement des acquis concernant leur éducation et leur formation. Ceux qui vont réussir au baccalauréat, on va leur demander de construire un dossier pour avoir une bourse au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. L'autre accompagnement également, c'est au niveau de notre structure. Pour ceux qui réussissent au baccalauréat, pour les accompagner dans leur première étape au niveau des études supérieures, on donne à chaque étudiant un ordinateur et une enveloppe de 100 000 francs pour lui permettre de pouvoir subvenir à ses besoins au début avant que la bourse ne vienne. Les élèves également qui réussissent au BFM, par exemple, on a les fournitures pour la seconde. Nous achetons toutes les fournitures que nous mettons dans un sac et nous donnons une enveloppe de 50 000 francs pour démarrer l'année. Donc voilà ce que nous faisons à notre niveau. Et je déclare ouvert les week-ends de renforcement de capacité des pipis de la nation, candidats au baccalauréat et au BFM session 2019. Je vous remercie de votre émerge d'attention.